La BD de Bruxelles 2024 Nous sommes sur un stand monté par les éditions du Hibou avec un hommage à Dino Athanasio qui est toujours vivant donc nous avons toute une série d'originaux qui sont effectivement montrés donc un hommage à un grand auteur de la BD franco-belge qui va être là ce week-end et là nous tombons, pas totalement par hasard, sur Wilfried Salomé Bonjour Wilfried Alors Wilfried, vous êtes l'auteur d'une biographie qu'on va montrer qui s'appelle notre ami Dino Athanasio La biographie, le filet asphalt des comiques Alors sur le podcast audio papier-niquelé nous discuterons ensemble du travail de recherche que vous avez fait Là Wilfried, on va commenter ensemble certaines planches de cette exposition Absolument Alors on va regarder d'abord cette petite planche là qui s'appelle Dino Athanasio Story que je vais montrer Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un projet avorté ? Alors c'est un projet avorté comme il y en a eu quelques-uns dans la carrière de Dino qui date du début des années 2000 Dino qui n'avait pas perdu sa vista et son sens de la carrière voulait profiter on va dire de l'avènement du ce qu'on a appelé le roman du réel ou le roman graphique et de proposer à Jean-Luc Frontmental je pense à l'époque de se lancer là-dessus mais ça n'a pas donné suite malheureusement on a retrouvé dans ses archives pas mal, c'était prometteur Voilà, alors peut-être montrer aussi cette jolie planche de Bob Moran Tout premier Bob Moran Tout premier Bob Moran Donc c'est lui qui a lancé Bob Moran, c'est le premier illustrateur de Bob Moran on va dire Et le créateur graphique Le créateur graphique de Bob Moran Et du reste Et du reste Et du reste Oui, l'ombre jaune bien sûr Voilà Alors on va aller, on va continuer de voir Là on a, alors ce qui est très réaliste, qu'est-ce que c'est que cette planche-là ? Ça c'est un saut dans le temps, ça c'est le début des années 90, 91 il me semble C'est le Decameron de Bocas Qui a été adapté au scénario par son fils Alexandre, Alexandre Atanasio Et qui a été réalisé par Dino en couleur directe Dans les années 90, il s'est remis à la couleur directe Et c'est très intéressant parce qu'on voit dans cette planche La manière dont son style réaliste et son style humoristique Commence à se fondre en une sorte de troisième style Et puis voilà, tout était en couleur directe Alors on va décadrer et voir en bas, on est dans le monde du cinéma je crois là Absolument De quoi s'agit-il ? Alors il faut savoir que Dino, quand il était en Italie, c'est-à-dire avant 1948 Et il a passé toute sa jeunesse à Milan Et il formait un duo de guitaristes avec son frère Gianni Et il faisait partie du syndicat, donc des artistes Et ils étaient tous les deux contactés pour faire des internets musicaux Soit dans les théâtres, soit au cinéma Et notamment pour le film Ruy Blas de Pierre Billon Qui était adapté par Jean Cocteau Et ce sont des croquis finalement faits et pris sur nos vifs par Dino de l'époque Qui sont arrivés jusqu'à nous Et on voit vraiment qu'il y a déjà... Parce que sa palette est relativement impressionnante L'arche, c'est pas que la caricature, il fait des choses très étonnantes Il sortait de l'Académie de Vera, il a été tourné à 14 ans C'est quand même pas... Il a commencé à partir de 14 ans 14 ans Voilà, alors là, des petits personnages pas forcément très connus Moins connus Moins connus ici en tout cas en France et en Belgique Bien que ça ait été publié et traduit dans le journal de Tintin C'est Ambroise et Gino, alors c'est un blondier et son fils D'accord Et ce sont des personnages qu'il a créés quand il a relancé sa carrière en Italie Pour le Corriere des Piccoli, donc le fourrier des petits littéralement Et ça a eu un bon succès en Italie Bon, ça a effectivement pas été le même succès en France Mais ça a quand même été traduit Alors là, on est sur du Western, Bird Kickers, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'est très étonnant parce que je n'en sais absolument rien Et Dino lui-même, je pense, ne s'en rappelle plus On a retrouvé ça dans ses archives Donc ça doit être un projet Avec, on voit la signature de Lucien Meiz Donc son scénariste Ça n'a pas dû aboutir Mais on trouvait ça très intéressant De montrer des traces et tout ça Il y a eu beaucoup beaucoup plus de projets avortés Dino, s'il n'était pas payé ou si ça ne fonctionnait pas Même s'il avait fait 20 pages, 30 pages Il arrêtait Alors là, des personnages beaucoup plus réalistes Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un one-shot qui a été réalisé avec André Fernez Qui était un temps rédacteur en chef du journal Tintin C'est des études de personnages pour Jimmy Snow Et on voit la palette, justement Le côté réaliste du trait de Dino Alors là, on a C'est Dino qui est représenté Tous ces personnages Qui a fait ce beau dessin ? C'est une illustration qui tient beaucoup à cœur à Dino Parce qu'elle a été faite par un assistant Qui l'aimait beaucoup Un monsieur qui s'appelait Daniel Hulay Ah oui, Daniel Hulay Daniel Hulay qui a travaillé énormément avec Dino Notamment sur la série Johnny Goodbye Ok Pour les Pays-Vas Les Pays-Vas Alors là, on va avoir une ébauche de scénario Parce que vous nous rappelez qu'il a collaboré avec Greg Qui était rédacteur de Joël Tintin Absolument Et Greg, voilà Qui était également le parrain de sa fille Ariane Donc une grande relation avec Greg Et ça, c'est un synopsis de Greg Spaghetti contre Prosciutto Encore un projet qui n'a pas abouti Ça devait être le deuxième tome Après, après, j'ai un trou de mémoire J'en tourne vraiment Bon, on verra ça dans l'intégral C'est pas très grave Mais voilà Donc c'est intéressant Le plus intelligent du monde Voilà Et nous rappeler qu'il avait commencé avec Goscinny Il a commencé avec Goscinny, tout à fait Il a quand même travaillé avec des grands scénaristes Avec Goscinny, après avec Franquin Il a travaillé avec tout le monde Avec Charlier Avec Charlier aussi Pas un n'est passé à travers les mailles du filet de Dino Alors là, on retourne sur un style réaliste là Tout à fait C'est une planche extraite de François-Xavier Conquérant de l'Asie Quand Dino travaillait dans les années 50 Pour un magazine qui s'appelait Petit Belge Qui était produit par les bonnes presses Bonnes presses d'Averbaud On voit Et voilà, on voit son style réaliste aussi C'est efficace C'est... Il savait tomber les planches Il y a toute une partie de sa production Qui a un peu ignoré Ignoré Et oui, parce que pas réédité forcément Et réédité par les éditions e-book Par les éditions e-book On peut trouver des choses Peut-être pas François-Xavier Mais c'est en projet Puisque Marc Impassion a l'idée De rééditer l'intégral de Dino Athanasio On en a pour encore quelques années Il y a du boulot Alors là, nous rappeler ce qu'on disait tout à l'heure Bob Moran Les premiers Bob Moran de poche Avec le meilleur ennemi Les couvertures Les couvertures Il faut savoir que Dino A été le premier à illustrer A faire les illustrations intérieures Des marabou-pockets de Bob Moran C'est Pierre Joubert qui faisait les couvertures Mais Dino faisait les illustrations intérieures Et quand il s'est agi De passer à la bande dessinée C'est évidemment Dino Qui a commencé Qui a été le créateur graphique De Bob Moran Alors là, peut-être un petit hommage A Modeste et Pompon Petit croquis Avec les personnages phares Donc Modeste, Pompon, Spaghetti, Prosciutto Mandolina Qui était un personnage Qu'il a rajouté dans les années 80 Quand il a relancé la série Spaghetti Qui s'appelait Spaghetti et Mandolina Et qui sont vraiment très très bons Et malheureusement Il faut un peu ignorer Mais Spaghetti et Mandolina Il a un peu renoué Avec l'humour de Goscinny Tout en se moquant de lui-même Enfin, il y a beaucoup de... Je conseille à tout le monde De relire Spaghetti et Mandolina Parce que c'est vraiment très très drôle Et très fin Et très subtil Et très bien Il avait finement joué De la part de Dino Qui savait se remettre en sède Alors, nous rappelez Que Franquin lui avait confié Donc Modeste et Pompon Donc là, on a des crayonnés Oui On a dit qu'ils sont des crayonnés Pour des couvertures Que Dino a réalisées Voilà, plus modestes Pour les éditions libres Donc il a fait au moins 4-5 Modeste et Pompon Après Franquin Il a fait 500 gags 500 gags Qui sont pour la plupart En congénédie Oui Publiés dans Tintin Il y a 4 albums 4 albums Mais il n'y a pas tout Ah non, loin Loin de tout Loin de là Alors là On est sur notre personnage De Spaghetti C'est ça ? Oui, c'est un hommage A Sampé D'accord Un hommage à Sampé Oui, au Petit Nicolas Petit Nicolas Exactement Initié, je crois Par Ran Nouveau Cini C'était pour Ah oui Intéressant Une autre bienfaisance Ça me semble Une planche inédite Une planche inédite De Spaghetti Pareil Spaghetti Tout n'est pas publié Tout n'est pas publié Ça c'était un Spaghetti Qui devait exister Sur un scénario De Yann Yann Le Pentier Oui Qui témoigne d'ailleurs Dans la biographie Yann le scénario De Torchgall Oui je crois Tout n'est pas Tout n'est pas Tout n'est pas Alors et après On a Alors voilà Là effectivement Le rapport Toujours pareil Décrayonnée Décrayonnée Énormément Dillon a passé sa vie A dessiner Enfin la nuit Le jour Il est parfois étonné Du haut de son grand âge Quand on lui remonte Sa propre production Il se demande lui-même Comment il a pu faire ça Comment il a pu faire ça Alors Spaghetti Voyage beaucoup Donc c'est Spaghetti Avenie Ça c'est un album qui existe C'est un album qui existe Et pareil Ce sont des études Pour une réédition Donc il faisait lui-même Ces couleurs Sa femme Sa femme Johanna faisait énormément C'est souvent le cas C'est les femmes Des dissinateurs Son frère venait l'aider aussi Il a eu différents assistants Le créonné en cré Et la version couleur Marc Westerlin Fait énormément de couleurs Un Marc Westerlin Tout début de sa carrière Alors là On va avoir Un dino athanasio Un peu plus coquin Qu'est-ce que c'est Là on est dans l'érotisme On est dans l'érotisme On est auteurs de BD On n'en est pas moins hommes Oui Et c'est tout simplement S'amuse C'est sa femme C'est sa femme Qui représente là C'est son premier modèle Donc effectivement Alors donc c'est Ça c'est encore Très réalisé par Evany Alors Il est possible que ce soit Johanna On n'a pas de certitude On n'est pas certain Il était très très ami Avec Evany Ça ce sont des croquis Qui datent de l'académie de Brera Donc Candino avait C'est là où il a fait ses armes Il a fait ses armes Absolument Et là on est sur Spaghetti Spaghetti Les premières études De personnages Le premier Spaghetti Qui n'a pas grand chose à voir Qui n'a pas grand chose à voir Il avait plus de cheveux Il avait beaucoup plus de cheveux On est beaucoup plus Et on voit ici Les différents noms envisagés Monsieur Spaghetti Monsieur Mitty Monsieur Pastis Crociuto il y est déjà Crociuto il y est déjà Des différentes professions Étonnant Ce petit personnage N'a pas existé tel quel Il est devenu C'est lui Oui Ok Il a beaucoup évolué Au fur et à mesure du temps Souvent Mais le personnage évolue Le trait du dessinateur s'arronde Voilà Alors au milieu de l'expo On a On va panoter rapidement C'est un hommage C'est ça Des gens de la bande dessinée De différents dessinateurs Notamment Marc Hardy Qui s'est beaucoup entraîné Quand il était adolescent Là c'est le jeune Marc Hardy Qui reconnaît Le trait de Dino Et qui lui-même Après illustrait Le goût de Morin Pour son plaisir Thierry Caïman Anthony Ocossu Là par exemple celui-là Jacques Giraud Oui Jacques Giraud Ça c'est daté un petit peu Donc plaque commémorative Je pense de Le goût de Morin Oui Un dessin ici D'un monsieur Il s'appelle Alain Oudry Qui est l'illustrateur Exceptionnel Oui Daniel Cox Fragan de Lazard Il y a 20-30 auteurs 20-30 auteurs On fait un hommage Un hommage à Dino A Dino Alors là Celui-là On va regarder Effectivement On trouve ça dans cet album Édité par les éditions Hibou Et là C'est Francis Francis Carre Voilà Qui a fait Alors effectivement L'idée du globetrotter Qui a Oui Il a repris un petit peu La couverture de la biographie C'est l'inspiration On est très fier de ce dessin Et Dino a beaucoup apprécié Également Voilà Et puis quelques phrases De Dino Alors On va regarder une petite phrase On a toujours des projets Je vous laisse à dire On a toujours des projets Même si on n'a plus de projets On a toujours des rêves Voilà Écoutez c'est très chouette De rendre hommage A ce monsieur Pilier de la BD franco-belge Qui vous a fait beaucoup rêver Parce que vous avez Absolument Fait une biographie De 230 pages Et donc Écoutez Merci beaucoup Pour votre passion Merci pour cette petite visite Improvisée De l'exposition ponctuelle Montée par les éditions Hibou Au festival de la BD belge 2024 Et dire à nos spectateurs Qu'on peut commander Votre biographie Sur le site Sur le site des éditions Hibou Et dans toute la librairie Spécialisée BD Voilà C'est très bien référent N'hésitez pas à demander A votre librairie Wilfried Merci beaucoup Et bon festival Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous